Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à travers la Direction nationale de l'état civil vous propose un sketch de sensibilisation sur l'importance de l'acte de mariage. Chérie, je suis tellement contente que tu acceptes que l'on célèbre notre mariage civil à la mairie devant un officier de l'état civil. Moi aussi ma chérie, mais je ne le fais pas que pour toi. Je sais à quel point c'était important pour toi, mais ça l'est pour moi aussi. Non seulement cela nous permettra d'avoir l'acte de mariage qui constitue la preuve juridique de notre mariage, mais cela me permettra de te protéger ainsi que nos futurs enfants. C'est ma mère qui m'en a parlé. Après le décès de mon père, elle n'a pas pu bénéficier de ses droits de succession justement parce qu'ils n'avaient pas célébré leur union devant un officier d'état civil. Elle n'avait donc pas d'acte de mariage. Ce document est également exigé lors d'une procédure de divorce. Alors, restons positifs ma chérie. Moi je le fais surtout parce que j'aimerais qu'aux yeux de nos familles et de la loi, que tout le monde sache que tu es ma femme. Et que si je ne suis pas là, toi et nos enfants, vous puissiez hériter de mes biens sans aucun problème. Je suis d'accord. Nous ne sommes pas les seuls concernés. L'acte de mariage constitue une garantie pour toute la famille en cas de situation imprévue ou de drame. Ils confèrent aux époux le pouvoir d'exercer chacun leurs droits, par exemple pour le traitement des salaires, l'héritage, etc. Ce qui est bon pour toi et nos enfants est bon pour moi. Toute union mérite d'être célébrée devant un officier de l'état civil. Ce sport a été réalisé avec le soutien du PAESIS, programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et à la mise en place d'un système d'information sécurisé. Ce projet est financé par l'Union européenne.